bon rendez-vous à toi alors la dernière fois qu'on était venu qu'on avait joué on était en train de faire les quêtes coucou mamie rendez-vous pour la maison de retraite ouais ça doit être ça c'est ça la dernière fois qu'on avait joué du coup on avait essayé de continuer de chercher notre petite syrie ne trouve pas donc écoutez on va continuer notre épopée rocambolesque pour la retrouver si on avait rendu une quête ici je crois si j'ai pas de bêtises du coup là il faut qu'on retourne là bas on va prendre notre fidèle destrier pour y aller du coup juste par rapport à exoprimale la bêta enfin l'accès pour moi je vais jouer dès maintenant mais pour le stream en tout cas c'est demain 15 heures donc on y jouera demain à 15 heures en stream bien sûr je n'y jouerai pas avant comme ça au moins on le découvra on le découvrira pardon vraiment ensemble demain en espérant qu'il soit tout de même sympa ce petit jeu pas du tout ce que ça va donner mais on sait jamais ça peut être peut être intéressant alors 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 il faut que j'aille sur ces petites îles apparemment bah non j'y suis déjà ah bah oui fameuse maison de retraite à 5 minutes du centre ville alors attends à 5 minutes du centre ville toi t'es à 7 minutes ce qui veut dire que t'es à 2 minutes de l'endroit où tu dois aller pas mal pas mal hein pas mal pas mal hein trouver le vol au jardin de freya les calculs ne sont pas bon ah merde les calculs sont pas bon j'ai l'impression que ça sature un peu le sont peut-être que dans mes oreilles c'est pas vrai il se passe des choses bizarres ici oh c'est verrouilleux je suis ravi de me voir attends un peu qu'il m'ait vu de plus près bien par quoi on commence allons à cet arbre dont les sœurs ont parlé tu comptes te saigner pour honorer la déesse ? pas forcément mais le vel l'a fait nous pourrons le suivre à la trace le vel était ici là ce renfoncement il a mis un genou à terre et c'est entaillé pour l'offrande ces traces de sang tu les vois ? non seule ma beauté est surhumaine pas mes sens je ne suis pas comme toi ? oh la meuf pourquoi tu ferais mieux de rester ici ? oh la meuf ici ce genre seule ma beauté est surhumaine pas mes sens un poids mort ? je cherchais une tournure plus élégante mais oui c'est l'idée générale entendu faisons comme bon te semble en cas de besoin je lancerai mes sorts d'ici très bien à plus tard je vais juste relancer la GoXLR j'ai besoin de toi pour retrouver Siri normalement vous entendrez plus rien j'ai besoin de toi tout court ça passe mieux ? ouais ça passe mieux en espérant que ça fasse pas des bruits chelous ... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz On m'entend moins bien qu'avant On m'entend moins bien On m'entend pareil Là c'est bon Ok ça a l'air d'aller Je pense avoir réglé le souci C'est bon ça j'ai l'impression d'avoir réglé le souci C'est nickel Au contraire ça a l'air d'être pire qu'avant Enfin bref C'est pas grave on a réglé le souci Ok On verra si on entend encore Le son faire de la merde Un peu relou Je sais pas pourquoi j'entends saturer un peu Les traces légères Le vol marché a pas mesuré Le sang du vol En abondance La piste est claire Elle devrait me mener à lui Bon alors c'est à prévu de faire crossbow aujourd'hui Allez à plus tard yes A plus tard A plus tard A plus tard Bon alors comme ça c'est tonnant On veut pas faire de On veut pas faire d'Among Us On a prévu de geeker cet après-m Oh j'aime pas ce jeu T'as bien raison On va sûrement y avoir des embrouilles Ces traces devraient me conduire au veule Ou à son cadavre Ah ouais mais c'est un peu comme Non 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 je parle dans le sens où C'est un peu comme Comment ça s'appelle Le jeu là J'ai déjà oublié son nom tu vois Que je t'avais fait tester la dernière fois là Sur Je sais plus le nom Ça va me revenir The first classroom je crois Un truc dans le genre On ressemble un peu à ça Alors là Est-ce que c'est The first classroom Qui ressemble un peu à Among Us Ou c'est Among Us Qui ressemble à first classroom ça On ne sait pas Alors attends Parce que du coup Moi je suis bloqué Est-ce que je peux pousser la porte Ça va geeker sur quoi du coup Je sais pas ce que je dois faire Ah Apparemment j'ai mis le soupe de l'autre côté Je sais pas ce que je dois faire Est-ce que je dois passer dans les montagnes J'ai pas l'impression que je puisse passer dans les montagnes Ouais il me dit bien Il faut que j'aille là-bas Mais Comment faire après quoi Comment faire Comment faire Alors vraiment là Il me faudrait une clé Mais j'ai pas la clé Et lui C'est l'endroit où j'étais tout à l'heure Et là où j'ai fait tout le tour en fait déjà Peut-être passer par là en vrai Je suis pas allé par là J'empêche Du coup j'ai pas eu le temps de le dire hier Mais J'ai tellement plus fort que moi au jeu vidéo En vrai Setsuna de ouf T'as réussi du premier coup à faire le premier boss Dans le crapaud géant Je sais pas si t'avais level up un petit peu ou pas Mais putain Moi j'ai Je l'ai eu genre au deuxième, troisième coup peut-être Je l'ai eu genre au deuxième, troisième coup peut-être Je l'ai eu un peu sur Warfare Mais après je l'aurai pour changer de jeu Ouais Je suis tombé en disgrâce Je l'ai eu un peu plus En fait moi là c'était surtout le temps que je comprenne que Parce que je sais pas pourquoi j'avais pas tilté de suite Tu sais c'était le temps que je comprenne que tu pouvais pas Envoyer une attaque et annuler l'attaque Et annuler l'attaque que t'as envoyé avec une esquive Du coup en fait faut bien prendre en compte le fait que si tu commences à attaquer Tu vas être obligé de terminer l'attaque avant de pouvoir justement faire ton esquive Du coup t'es obligé de faire attention à pas attaquer comme un bourrin Et bien prendre son temps sur les combats quoi en fait C'est ça que moi j'ai comme soucis C'est que moi j'ai toujours tendance à vouloir attaquer comme un bourrin Et du coup forcément Ça se ressent après sur le truc quoi Je me fais péter la gueule Je sais pas ce qu'il a voulu faire là Il me dit que je dois descendre J'ai pris de tarifs Tu m'entends ? Désolé ce n'était pas mon intention J'espère bien Tu buggais Réviens moi si tu trouves le veule Tu fous le bug Tu fous le bug Tu fous le bug Let's go C'est pour ça qu'il faut attendre la première attaque pour faire une esquive parfaite Et après tu peux mancher sur un gros coup Bye C'est ça C'est ça Désolé ce n'était pas mon intention J'espère bien Réviens moi si tu trouves le veule Le sang du veule Le sang du veule Le sang du veule Le sang du veule Ça bosse pas non ça bosse pas là je suis en vacances En vacances pendant une semaine Pour ça là j'en profite pour avancer un peu dans The Witcher Le sang du veule Parce qu'on va dire que je suis loin de la fin Je sais pas où j'en sais pas où j'en suis dans le jeu Mais Flo elle m'a dit que j'étais loin de la fin Donc euh Après il m'a dit que si je joue au jeu tous les jours Du matin au soir pendant la semaine Normalement je devrais réussir à le terminer cette semaine J'en conclue que tu as un plan Mais non J'adore reliquer la viande avariée On en reparle quand tu seras remonté D'accord Du hyène tout craché Charmante Allez remue toi j'ai quelqu'un à te présenter Vous avez reçu 200 points d'expérience Let's go Nouvel objet reçu Épée longue Oh À part Ouais je pense pas non plus qu'il soit très bavard On ne badine pas avec la magie noire Lancer ce genre de sort finit toujours mal Crois moi ça ne me plaît pas plus qu'à toi Mais l'idée qu'un danger menace Siri me plaît encore moins Je comprends Néanmoins on n'a pas le droit de Gérald je t'en prie Le moment est mal choisi pour parler éthique Ok Et toi Foon ça fait quoi aujourd'hui ? Ça fait quoi de bon ? Et sans le sarcasme ça donne quoi ? Je peux savoir Je n'ai besoin de rien Je suis magicienne Pas herboriste de province Il me faut simplement de l'énergie Énormément d'énergie Par chance les lieux sont saturés de magie Les lieux sont surtout sacrés Les prêtresses seront furieuses Si elles apprennent que tu utilises la magie du jardin Pour animer un cadavre Sans recoupir du week-end Ah bah alors ? Ça a fait quoi de beau ? Ça a fait quoi de beau ? Je ne sabote pas Je réfléchis aux répercussions possibles Et toi ? Ça t'arrive parfois ? Non Gérald pour la dernière fois Le temps nous manque Le temps manque à Ciri Très bien Boute dans ton coin Je m'occupe du reste Ça fait une grosse soirée ce week-end Ouais elle m'a fait peur Elle fait peur elle Cherchant Ciri tu es mort au combat Tu as retrouvé ton honneur Repas tout le week-end Ah non j'ai pas bu que de l'eau J'ai pas laissé ma part non plus Tu vois ce que je veux Bah bravo Oh Elle est tombée dans la mer Et elle a fallu se noyer Il a terminé de tomber en disgrâce Ça fait un son Ok je m'en souviendrai. Le rocher du noyadé. Tout va bien. Vous êtes au village de Lofoten. Sur une darsfiale. On m'appelle Skial. Mais comment ai-je... que... On vous a sorti des flots. Votre ami et moi. Et où est-il ? Mon... mon ami. Il est sorti il y a un moment. En quête d'un bateau. Pourquoi porte-t-il ce masque ? Il a un problème au visage ? Non. Mais il n'aime pas s'exposer au regard des autres. J'ai dormi longtemps. Presque toute la journée. On vous a ramené au matin et la nuit approche. Bon sang. Trop longtemps. Ce repos forcé n'était pas du luxe. Vous en avez vu de rude, n'est-ce pas ? Que de vilaines plaies. Comment ? Vous m'avez déshabillé ? Il fallait bien. Vous étiez trempé et glacé et... Et on voulait voir s'il y avait des plaies à soigner. Hum. Et s'il fallait menduire la poitrine de graisse de renard ? Pas du tout. C'est ma mère et ma sœur qui ont... Je n'aurais jamais... Juré. Sur mon honneur. C'est bon. Il ne nous a pas déshabillé. Aidez-moi. Aidez-moi à me lever. Ce n'est... Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Aidez-moi à lui discuter. Ah oui, il y en a quand même de sales griffures. Je reconnais bien mon petit frère. Une seconde d'inattention et il tripote les jeunes filles. Astrid, espèce de cruche. Tu vois bien que je l'aide à se relever. Je sais, c'est une honte. Mais ta parade amoureuse attendra. Allez, venez. Allons au sauna. Où ça ? Pourquoi cette bouche en cul de poule au sauna ? Jeune fille, vous étiez bleue comme une baleine en arrivant ici. Il faut vous dégeler le sang. Ce n'est pas la peine. Je me sens mieux. Eh ! Mieux, vraiment. Vous tenez à peine debout. Rien d'étonnant à cela, avec des muscles congelés. Mais ne vous en faites pas. On va arranger ça, mère et moi. Désolée. Mais je dois me rendre au rocher du Noyadé aussi vite que possible. Libre à vous. Mais le rocher n'est pas à côté et vous tenez à peine debout. Mieux vaut y aller à cheval. Très juste. Skial va vous en préparer un. Il va falloir patienter un peu, mais ça vous donnera le temps de vous remettre. Très bien. Entendu. Un grand merci à vous deux. Ce n'est rien, voyons. Et maintenant, allons prendre une bonne suée. Où sont mes vêtements ? Je les ai déjà pris. Venez. Cet homme masque, il vient de loin, n'est-ce pas ? Oh oui. Très, très loin. Où exactement ? Quelle petite curieuse. Ça vous étonne ? Il court vachement vite, Sirius. J'ai pas d'entendu des boissons depuis toujours. J'adorerais voyager comme vous. Comme moi ? Non, ça ne vous plairait pas. Aucune chance. Je fais le muscle au travail. Tu gardes à ton nez, Alexandre. Je suis obligé de m'arrêter. T'as manqué, cours pas assez vite, quoi. Tu as vu ce nourri, ce pavani. Tu rêver qu'il est. Très bien. Entrez et ôtez-moi ces frusques. Tout ? Évidemment. Oh. Mais je peux pas rentrer, c'est fermé. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on dit ? T'as vidéo ? Prends et t'as financément. Entrons, la chair de poule me gagne. Attention fermez les yeux Oh bah là On attache pas à un être cher aujourd'hui disparu Rien j'étais jeune et ivre C'est un souvenir C'est un être cher aujourd'hui disparu Laissez moi deviner Vous étiez promise à un beau garçon Il vous a offert une rose rouge Je connais même pas l'histoire non plus Donc c'est très cool qu'elle lui le dise maintenant Ah petite Les bardes vous ont farci la tête de romance idiote Mais on papote on papote La vapeur s'en va Arrosons les braises Dites Chez vous Il y a des saunas ? Je n'ai pas vraiment de chez moi Je suis une voyageuse Ah c'est vrai Où elle est votre bateau ? Mon bateau ? Vous vous a trouvée en pleine mer alors J'ai pensé à un naufrage Non ce n'est pas ça Ce n'était pas un naufrage Qu'est-ce qui vous amène sur nos côtes ? Je cherche quelqu'un Pas votre bien-aimé j'espère Pourquoi ? Cela briserait le cœur de Skjal Un adieu que pour vous Il est resté tout le jour à votre chevet A vous reluquer comme si vous étiez l'œuvre d'un grand maître Astrid Je t'avais demandé de ne pas le lui dire Oups Ce qui est fait est fait Ce qu'elle vous plaît Ma foi Il a l'air gentil Aïe Il vous déplaît à ce point Astrid enfin Ces affaires de cœur la regardent Pas toi Écoutez J'ai grand plaisir à rester assise à bavarder Mais il faut que je file C'est compréhensible Qui voudrait s'attarder dans ce trou ? On est tous cousins et ça pue le poisson Je ne te vois de cousinage avec personne Allô faut-en tuer la seule à ranchener assis Tiens-toi un peu tranquille Petite Skjal en a certainement fini avec l'échevon Mais avant votre départ Piquez donc une tête dans l'eau Ça vous fera le plus grand bien Pourquoi pas ? Après tout Passez la porte et vous verrez le quai Prenez garde Il est glissant Merci encore C'est inutile Je vous assure Puissent les dieux veiller sur vous Soutez dans l'eau pour vous rafraîchir Et vous régénérer C'est froid Buvez un verre d'eau de vie de Freya Pour vous réchauffer Je vais essayer de sortir de l'eau Mais je n'y arrive pas Je crois que je vais devoir passer par là Je vais essayer de sortir de l'eau Ah Ah oui d'accord. Est-ce que je peux faire d'autres trucs dans le sauna ou je dois partir là ? Je pense qu'il faut que je parte hein. D'accord dehors j'ai tout visité. Il y a L là. En fait j'ai tout visité ok. Let's go se rhabiller et se barrer de là. Non c'est toujours pas au bon endroit je me suis gouré. Le bonjour à ton père. Ah vous voici. Les chevaux sont prêts. Moi aussi. En route ? Ecoutez je ma soeur elle a pas dit d'unnerie j'espère. Est-ce que je lui dis ? Désolé mais le temps me manque pour bavarder. D'accord. Et puis c'est pas important. Je prends Njord. Montez donc d'Augri. Elle est âgée mais elle saura parfaitement. L'attaque directe je sais me défendre. J'ai pas le temps de boire. Oh l'enchaînement. Il est trop fort Thiry en fait. Merci Max pour le seul. Comment ça va ? Ça va bien ? 26e mois d'abonnement. Incroyable. Ça va et toi ? Bah ouais, ça va bien, ça va bien. Là, je continue ce petit jeu qui est The Witcher. C'est un toi qui le connaît par cœur. Je suis comment en termes d'histoire ? Je suis bien, je suis plus de la moitié du jeu. Vous serez en lieu sûr. Allons-y. Il va absolument m'aider. Oui, si on ne compte pas les DLC, bien sûr. Si on parle qu'en termes de cadres principales. Il faut trois quarts. J'ai bien avancé du coup, en vrai. Ça arrive. Bon alors, ça va faire code beau aujourd'hui, mecs. Merde ! Quoi ? Quoi ? N'est-ce pas ? Quoi ? C'est-ce pas ? Quelque passe ? T'étais très bien. T'as pas besoin ? C'est parti. Moi j'ai quitté la matinée, du coup je vais aller faire un peu de ménage et après sûrement quelques courses. Ok. Yo Frel, comment ça va ? Ça va bien ? Oula. Ça va et toi ? Ben ça va. Ça va, ça va. Qui est devenue la créature ? Où est-elle ? En fait... Quoi ? Je... ...bussed... ...gussed... ...tonore... ...me vais... ...la vendue. À qui ? Je ne sais pas. Je te libère. Je te libère, j'ai dit. En vrai, les trois quarts, c'est pas mal déjà, les trois quarts du jeu, en termes d'histoire principale, on a fait les trois quarts, je trouve, c'est cool, il nous reste le quatre quarts à faire. Ça n'a pas l'air fun. Ça ne veut rien dire, niveau durée, ça va dépendre si tu rushes les principales ou si tu perds un petit peu. Je pense que je vais pas mal faire les... Je vais aller tout droit, là. Les DLC, franchement, ça vaut le coup. Ah ouais ? Et les DLC, c'est quoi comme histoire ? C'est des histoires qui reprennent un peu tous les personnages ou c'est d'autres personnages ? Genre ça reste Giralte, mais il y a Yennefer, Syrie et tout qui reviennent ou... Pas du tout. Tout l'archipel aura vent de ce que vous venez de faire. Attendez, je suis la seule responsable. Giralte a tenté de m'en empêcher. Je ne l'ai pas écouté. J'aurais dû m'entraîter. On m'avait dit qu'on vous entre, sorcier. Bon, on m'a dit, le DLC Blonde & Wine, il fait 30 heures, je crois. Bon, vas-y. Juste la principale. Je suis en mode, mais what the fuck ? Comment tu peux faire un DLC qui dure 30 heures ? Genre c'est logique, enfin c'est... Je n'étais pas obligé de faire ça. Non, mais je voulais le faire. N'en parlons plus. Concentrons-nous sur ce que Skial nous a dit. Sauf que Syrie a quitté Skialige, cette créature affreuse, il n'y a rien avec Syrie. J'ai fini les DLC avant l'histoire principale, du coup, Syrie et Yann étaient toujours aussi présentes. Skialige. Et elle n'est ni à Velen, ni à Novigrad. Elle a disparu. Encore. Il faudrait réexaminer ce que nous avons appris. On a peut-être négligé un élément crucial. Est-ce que tu m'aurais spoil ? Sans le vouloir, Max ? Je me demande bien dans quel pétrin elle s'est fourré. Difficile à imaginer. Et on l'attirera d'affaire un sexo. 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 Je t'en fais le serment. Attends. Ça veut dire que Syrie et Yann, elles sont plus là à la fin du jeu ? Ça veut dire qu'elles meurent à la fin ? Ce qu'il y a à la vue sur la plage. C'est mon avis. Tu sais, j'ai vu quelque chose, quelqu'un, qui lui ressemblait. Il y a trop de fins. Il y a plusieurs fins différentes dans le jeu ? Au château gouverné jusqu'à récemment par un baron autoproclamé. C'est son bras droit, le sergent Ardal. Bah en fait, tu me dis, j'ai fini les DLC avant l'histoire principale. Du coup, Syrie et Yann étaient toujours aussi présentes. Ah, j'ai pas vu le aussi. J'ai pas vu le aussi. Du coup... Tout va bien se passer. Une malédiction ? Ok, j'ai cru que... J'étais en train de me dire que... D'une certaine manière, elles étaient plus là à la fin de l'histoire principale quoi. Oubliant. Tu étais sur le point de me poser une question. Je t'écoute. Dis-moi... Crois-tu que cette chose puisse être Syrie ? Que... C'est toi qui me demandais si y'avait toujours Yann et Syrie ou des nouveaux adversaires ? Oui, je sais. Mais genre dans le sens où est-ce qu'ils apparaissent dans le DLC. C'est ça que je voulais savoir. Pas s'ils crevaient à la fin. Mais ouais, t'inquiètes, t'inquiètes. C'est ma faute. T'as au moins trois cas de fin différentes de l'histoire principale et pareil pour les DLC, putain. Parce que je vais avoir la pire fin. Tu devrais peut-être remonter la piste de Syrie sur le continent. Parce que je vais avoir la pire fin du jeu comme dans tous les jeux. Une chose importante. De quoi s'agit-il ? Retrouve-moi à Larvik dans le hall des guerriers. Je t'en dirai plus sur place. Larvik, entendu. Je t'y retrouve sous peu. Il fait un certain différence en fonction de qui tu tues ou laisse en vie. Ah oui, d'accord. Bon, donc la petite gosse de la dernière fois que j'ai laissé en vie, ça, ça va influencer la fin du jeu quoi. Les alliances que tu fais aussi, ok. Pas mal de petits trucs à droite à gauche, quoi. Trouvez-vous une frère à Larvik, tiens. Ok. Fini niveau 4. Mais de toute façon, est-ce que vous me conseillez de faire les DLC avant de finir le jeu ? Parce qu'il faut quand même choisir niveau 32, quoi. C'est dans 12 levels. C'est énorme, hein. Je sais pas comment... Où est-ce que j'en serais, moi ? Ah, c'est une quête secondaire, retrouver Yennefer à Larvik. Vas-y, on va la faire. C'est où Larvik ? Ok, j'ai un point de TP là-bas ? J'en ai pas du tout. Bon, on va y aller à pied. Euh, attends, d'ailleurs. Ça me fait penser, lui. Allez. Ouais, j'ai eu un cri. Je sais pas ce que c'était le cri là, mais... J'ai pas envie de le voir. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de fin pour Y, c'est bien pour toi. Ah ouais, MDR. En gros, tous les choix que tu vas faire auront un impact sur ta fin. Enfin, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que le nombre de jeux qui, au final, te disent qu'il va y avoir un impact et qu'au final, il y en a pas... Pour quelle raison la déesse vous a-t-elle mené ici ? Et moi qui croyais m'être mené tout seul. Vous ne vénérez pas Freya. Non. Et je respecte cette technique. Mais je pense pas que tu sois capable quand... Bah, je sais pas. Eh, sur tous les jeux que j'ai fait dernièrement, j'ai eu que la tire fin. Donc, sans le vouloir, sans le faire exprès. Donc, euh... Là, vraiment, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Voilà, que 540, putain. Là, on colle. 4. Ouais je pourrais lui en vendre 3 Même ça j'en ai J'en ai plein je sais pas à quoi ça sert ces trucs là Donc je me l'en ai à foutre C'est pour ça qu'on te fait confiance MDR Mais les gars je pense concrètement Y'a 70% de chance Que là on est la pire fin du jeu Je suis désolé T'as de grande chance Ok Ça c'est verrouillé je peux pas y aller Let's go la quête secondaire avec NFR En vrai Ouais du coup j'ai pas vu Vous m'avez dit si vous me conseillez de faire les DLC avant de finir le jeu Ou vaut mieux que je termine le jeu et après je fais les DLC C'est quoi le mieux à faire Et après est-ce que les DLC vaut vraiment le coup genre Je suis pas reparti pendant 50 heures là A faire des trucs qui sont pas intéressants Moi ça vaut le coup Ouais Je savais pas c'est où Elle est où il y a NFR Elle est là Y'a pas à dire tu sais te faire des amis Ils m'ont provoqué Oui J'ai bien vu Alors ça change pas grand chose Ah ouais Tu connais Amos Varipsis Spécialiste des djinns J'ai trouvé un ouvrage qu'il avait planqué dans la bibliothèque de l'Empereur Un beau jour Varipsis est parti pour ce qu'élige Et n'en est jamais revenu J'ai enquêté sur son compte auprès des locaux Certains se souviennent de lui Ils savent ce qu'il est devenu D'après les locaux Son navire a été vu pour la dernière fois au large d'Indersfial Juste avant de quitter une tempête mémorable Dans ce cas il nourrit sans doute les poissons Un nécessairement Je dois savoir ce qu'il est devenu Pourquoi ? Tu le connais ? Non Ce n'est pas le mage qui m'intéresse C'est son djinns En quoi cela t'intéresse ? Les djinns sont parfois nés C'est bien à la fin parce que c'est quand même dur Mais d'un autre côté le faire avance Qui va vouloir aller au bout Et je profiterai des trucs pour finir l'histoire Il lui suffisait de faire un peu Il ne lui en restait peut-être plus Ou alors quelque chose d'inattendu C'est comme je suppose que pour avoir la meilleure fin Il faut faire toutes les quêtes secondaires Qu'attends-tu de moi exactement ? Du moins le plus possible Tu dois m'aider à trouver ce qui Un peu comme Mass Effect Où on en a fait aucune Et au final tout le monde est mort On va l'entrée à ajouter au bestiaire le djinns On va l'entrée à ajouter au bestiaire le djinns Un nuage de fumée rouge s'échappa de la jarre Puis vint former une sphère irrégulière devant le visage du poète L'histoire extraordinaire du premier désir Un djinns est un esprit qui a l'air particulièrement puissant Un concentré d'énergie magique doué de conscience Et d'une personnalité souvent pernicieuse Après la légende Un djinns est capable d'exaucer les souhaits les plus fous Bien qu'il le fasse généralement de mauvaise grâce Seul un mage d'exception peut capturer et dompter cette érection de créatures Il peut alors canaliser son énergie pour lancer des sorts Sans recourir aux sources traditionnelles Néanmoins il s'agit d'un exploit rarissime Car un djinns fera tout pour échapper à un tel sort Pour emprisonner un djinns et le soumettre à sa volonté Il faut tout d'abord l'affaiblir Tâche délicate s'il en est Peu de monstres sont aussi dangereux qu'un djinns Capable de lancer des sorts d'une puissance extraordinaire Il peut également manipuler les éléments pour invoquer Orages, Ouragans et autres tempêtes Il est de plus Comme toutes les créatures D'origine magique Invulnérable aux armes En acier Mais fort heureusement sensible aux larmes d'argent Ok L'élémentaire de terre Survivre à une rencontre avec un élémentaire de terre C'est très simple Il suffit de courir vite De préférence Un élémentaire de terre Est un agglomérat de bouts d'argile, de sable et de roche Animé par magie En apparence lent et maladroit Il est cependant terriblement dangereux Et doit être évité à tout prix Ok Là on a le géant de glace Le géant de glace Montre puissant Monstre puissant et primitif Et sans doute le dernier représentant de son espèce Il ressemble à un homme Mais un homme plus grand qu'un arbre à la peau bleue comme le givre Bien qu'il semble doué de raison Toutes les tentatives de communication Se sont soldées par la mort violente de l'interlocuteur Ok Là il y a plein de quêtes secondaires Voilà Mais tout ça c'est des conneries On irait demander conseil aux prêtresses de Freya si on pouvait On peut même pas atteindre le temple Et personne n'a vu la bête Même de loin Oh il y en a qui l'ont vu pour sûr Le problème c'est qu'ils l'ont vu d'un peu trop près Si vous voyez ce que je veux dire J'y suis tout de suite qu'à type ordinaire J'imagine du jour au lendemain Genre il y a des monstres qui arrivent sur terre Et genre du coup on se retrouve comme dans The Witcher Devoir se cacher et tout Devoir payer des mecs qui viennent pour buter les monstres Je suis de fou quoi Déjà de base la prime à Une prime à 550 Let's go Allez je la laisse en fond Il faut que je m'active un peu Vas-y hein Vous êtes Svanah Je viens pour les chevauchers héroïques Tout le monde peut participer ou s'y réserver aux fidèles Freya dans sa grande bonté accepte tout homme assez brave pour risquer sa vie dans les chevauchers Les chevauchers sont différentes des courses du continent Une seule règle importe Le premier arrivé remporte la course Parfois il s'agit du plus rapide Et parfois de celui qui a désarçonné tous ses adversaires Ça explique le nom Quel est le prix de l'inscription ? Il vous faut du courage Rien d'autre Si vous n'en manquez pas Accrochez un fer à cheval Il y a une... À nous... Comme quoi ? Un peu d'exerc... Compris ? Comment s'appelle-t-elle plutôt ? Astrid de Spikrug Surnommée la vipère Charmant sobriquet Et amplement mérité, croyez-moi Bonne chance, sorceleur Puisse vos actes satisfaire la déesse Ok Je te suis Tu pourrais prendre l'initiative, pour une fois Tu me laisserais Tout dépendrait de la situation Je me demande s'il est aussi froid Le navire qui transportait le djinn a coulé dans les environs Pas très précis comme piste Je vais lancer un sort sur notre bateau Nous saurons ainsi s'il y a une épave dans les parages Très bien Mettons-nous au train La tricherie Tu permets que je prenne la barre ? Est-ce que j'ai le choix ? Non La tricherie quoi Comment je fais pour embarquer ? Combien de temps dois-je poireauter ? Tu es prêt à partir ? Je dois faire quoi ? Embarquer Embarquer avec NFR Alors tu montes ou pas ? Je suis monté là Le jeu a pas tilté que j'étais monté là non ? Gérald Combien de temps dois-je poireauter ? Tu es prêt à partir ? Putain Le jeu est encore bugué Je suis seul à avoir tous les bugs du jeu là Ou vous aussi vous en avez eu quand vous avez fait le jeu ? Sa longue quête amena Gérald à conclure Kuma L'homme le plus laid du monde Et victime d'une malédiction Était la clé pour retrouver Cyril Relou hein ? Comment je fais pour monter sur le bateau du coup ? Putain Mais what ? Mais what ? Attends il y a un problème là Je pense qu'il faut que je reprenne une sauvegarde encore plus avant C'est dingue C'est dingue C'est dingue On se vient On se vient moi Je vous le dis Putain Putain mais ouais Mais elle est encore buguée là Elle fait chier Oh putain Oh putain Ah si c'est vrai En cas d'ennui Rien ne voit un sorceler Je vois que tu avais déjà tout arrangé à l'avance En effet Comment savais-tu que j'accepterais ? Je n'avais aucune certitude J'ai pris le risque Oh oh L'usine Salut Quelle J4 Tout dépend Non Je vais moquer Les 4 Je peux vous parler Vous êtes Sex Il vous faut Un peu Les 3 Compris Commence à Et un Ok Je te suis Qui pourrait prendre l'initiative Pour une fois Je vais attendre qu'elle arrive Je vais la laisser passer devant Ils ont réussi à récolter Plus d'un million d'euros à Spidon ce week-end Je vais lancer Très bien Non Ok Les gars C'est moi qui comprend pas ce que je dois faire ou quoi ? Alors tu montes ou pas ? Je suis monté là Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas Je suis toujours au temps Ah bah quand même Tu es prêt à partir ? Ok Il me le proposait pas L'histoire de Djinn ne me dit rien qui vaille Nous en avons déjà capturé un Tu t'en souviens ? Et comment ? Jasky a failli en perdre la voix Quelle chance que ton exorcisme l'ait sauvé Très politique Et comment aurais-je pu deviner que l'incantation signifiait fiche le camp Et culbute-toi toi-même ? Il fallait étudier les langues étrangères Je vais y avoir droit jusqu'à la fin des temps ? Évidemment C'est grâce à ton dernier mot qu'on est d'un seul Mon vœu était que l'on soit ensemble peut-être toujours Pas que tu te moques de chacune de mes bourdes pour toujours Attention à la formulation des vœux Quand un vœu est exaucé, il faut t'en accepter depuis qu'on s'efface Oui Quant à tes faux pas, je ne vois pas pourquoi ne pas en rire quand ils sont amusants Là, il y a quelque chose Au fond, c'est trop profond Tu ne peux pas tenir aussi longtemps Je me sous-estime Au contraire N'ai-je pas demandé ton aide ? Je vais lancer un sort Il va ralentir ton rythme cardiaque et te permettre une immersion plus longue C'est bon, sois prudent en bas Comment ça se passe ? Yann, tu sais bien que j'ai horreur que tu lises dans mes pensées Techniquement parlant, je ne lis pas dans tes pensées Je fais de la télépathie Et puis tu n'as rien à cacher, pas vrai ? Si c'était le cas, je ne te l'avouerais pas Tu vois quelque chose ? Une épave et une caverne Je vais y jeter un œil Je l'ai raté, je crois, non ? Ah non, c'est un autre encore Oh, il m'a barre de respiration Ah l'enfoiré D'ailleurs, j'ai eu une nouvelle épée tout à l'heure Ça donne quoi ? Épée en argent, plus 33, let's go Let's go, let's go, mais est-ce qu'elle est intéressante ? Ouais, elle fait plus de dégâts mais mon épée en argent est mieux, non ? Épée en acier, mon épée en argent fait plus 11% de coût critique et plus 6 de saignement Ce qui est énorme en réalité Il fait plus 4 de saignement Et j'ai pas de pierre runique pour les coût critique Donc peut-être lui ? Non ? D'ailleurs, ce qui me fait penser que je peux peut-être remettre mon armure Résistance au dégâts perforants, résistance au dégâts contondants, résistance au poison On va mettre ça pour l'instant On va mettre ça pour l'instant, on va laisser ça C'est pas grave, lui il a plus 6 mais bon Quatre minutes à jour, le dernier vœu On a que dalle Où je suis ? On va mettre ça pour l'instant, on va mettre ça On va mettre ça pour l'instant On va mettre ça pour l'instant Voyons où nous conduit la piste. Que feras-tu si nous trouvons le djinn ? Tu lui demanderas une jolie maison, puis un palais pour finir par une couronne ? On parle toujours du djinn ou d'un poisson d'or ? Ça n'a pas grande importance. Ils accordent tous les deux des vues. Quels souhaits feras-tu ? Il sera bien assuré. Il y a quelque chose ici. Une autre est pâle. Voyons si notre djinn est dans le coin. C'est super ! J'ai trouvé une épave. Elle est là depuis un moment, le bois est vermelu. Inspecte les lieux, mais sois prudent. Cherche un détail indiquant qu'il s'agit du bateau du mage. Je ne sais comment jouer que dalle. Malheureusement ma torche elle passe pas sous l'eau. Oh ! Oh ! Rescure ! Rescure ! Une sirène ! Oh la pute ! Oh je l'ai one shot ! Pas ! Pas ! Pas ! Pas ! Messia maintenant ! Ariel elle a bien se tenir ! Moi je la déglingue Ariel ! Je la déglingue, je lui tire dessus quoi. C'est bon, je crois que j'ai trouvé ce que je dois chercher. J'ai un indice, une targe de guerrier de skilige, aux armes du clan aimé. Le clan de Donnard. Donnard était en culotte courte quand ce bouclier a sombré. J'ai un indice, une targe de guerrier de skilige, aux armes du clan aimé. Le clan de Donnard. Donnard était en culotte courte quand ce bouclier a sombré. Il y a un coffre, très ancien, sûrement tombé de l'épave du dragaard. Tu peux l'ouvrir ? Tu espères trouver un trésor de pirate ? J'espère trouver un djinn. Est-ce qu'il s'appelle un boule d'outil ? Tu as trouvé le djinn ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qui me sera aussi précieux que le djinn l'est pour toi. Je vois vraiment que dalle sous l'eau, c'est pas abusé. J'ai récupéré un truc intéressant, il a dit. Je ne sais même pas ce que ça peut être. Moi, j'ai eu une nouvelle épée tout à l'heure. C'est pas ça ? Non, j'ai cru. Ah non, c'est ça. Oh, c'est nul. Ça ne doit pas être dans Alchimie. J'ai tellement de trucs Alchimie, c'est abusé. Mais même ça, j'en ai pas assez par contre. Les mutagènes, je ne sais plus comment on en a. Ça doit être ici, les livres. J'ai tous les livres que j'ai lus, je les ai. Par contre, je ne sais pas si je peux les garder ou si je dois les revendre. Je ne sais pas du tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, ça a l'air immense, cette zone. Il y a quelque chose à faire. Je vais voir ce que c'est. Oh, shit. Je l'ai full raté. Il faut que je bute la sirène avant parce qu'elle va me péter les couilles. Elle nage tellement vite. Oh, le headshot. Bim bam boum. Tu vois quelque chose ? Quelque chose ? C'est le moins qu'on puisse dire. Un immense cratère. Comme un impact de météorites. Il faut que je vois ça. Tu décides enfin à plonger ? Non. Je vais lancer un autre sort. Pour voir à travers tes yeux. Détends-toi. C'est bon. C'est bon.